Comme vous l'avez dit, les Vintage Igolos, c'est parti pour une petite interview, on ne sait pas combien de temps, mais c'est parti. Alors, quel est votre parcours depuis 2011 ? On ne s'est pas vu, vous êtes retourné au RUC, finalement. Combien de fois depuis 2011 ? Non, c'est la deuxième fois. Maintenant, c'est la troisième fois, alors on est la deuxième fois après 2011. On va se représenter, donc toi tu es ? Moi, je suis Mich, moi je suis le chanteur, je joue guitare acoustique. Moi, je suis Jamp, le batteur, oui. Tu es le nouveau batteur, finalement. Depuis quand ? Depuis une bonne année maintenant, oui. Janvier 2013, oui, oui. Moi, je suis Daniel, je joue guitare, bah oui. Toujours, ouais, toujours. Je n'ai pas encore un peu, tu n'as pas changé, mon petit. Pas de violon, rien. Non, non, ça va. Moi, je suis Lou, je pense guitare. Je pense guitare, oui. Là, je suis Christian, guitariste toujours, depuis, oui, depuis le début, oui, voilà. La date de démarrage, c'était ? 2006. Le 8 mai. Oui, le 8 mai 2006, voilà, exactement. Vous êtes toujours dans le rock whiskey, alors ? Bien sûr, c'est... Le whiskey, on la laisse quelques fois à côté, parce que c'est trop dangereux, si on joue avec trop de whiskey. Voilà. Alors, depuis qu'on ne s'est pas eu, je vous avais, donc, le premier album, c'était The Day After. Celui-là, c'était en 2011, si je m'en rappelle bien, 2010-2011. Oui, parce qu'en 2011, vous faisiez la promo. Et là, vous avez sorti un nouvel album, c'est quoi le titre ? Le titre, c'est Trust Them and Follow Me. C'est un album complet avec 10, 11 chansons, avec un tout nouveau intro, une introduction, qui ont joué aussi sur tous les concerts, et voilà. Non, c'était seulement pour le premier album, voilà. C'était bien, ça, non ? Oui, c'était bien. Il y a bien les gens qui demandent parfois, je ne l'ai plus, le gigolo, non. Alors, celui-là, il sera, quelle tonalité, alors ? Il sera de quelle tonalité, de quel tonneur ? Quel tonneur ? Il va être au tonneur, c'est ça ? Tu changes un peu le style ? Non, on restait, on restait sur le style, mais c'est, comment on dit, l'album est plus complet comme le premier. C'est quoi, par complet, plus mature ? C'est plus mature et c'est plus, ça restait dans un style. Excusez, les rues de Fodham. Un fil rouge ! Un fil rouge ! Une continuité. Une continuité, voilà. Donc là, c'est, quand dirais-je, l'album de la maturité, on peut dire ? Oui, oui, oui. Parce que nous, on n'est plus âgés, on a un nouveau batteur, c'est des nouveaux influences, des bonnes influences, c'est plus... Il a même des influences, le batteur ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu amènes comme influence ? Je ne sais pas. Tu dois tout cracher. Oui, c'est une autre dynamique. Oui, oui. Aussi, dans le songwriting, je dis, Adam, peut-être que tu peux jouer comme ça, comme ça, et maintenant, on a les résultats. Et moi aussi, tu apportes des influences, quoi. Tu as des influences ? Oui. Ce sont des nouveaux boosts. Oui, peut-être, oui. C'est plus... Oui, les autres... Fat. Plus rond, plus massif, plus constant, je veux dire. Parce que l'autre batteur, il était aussi génial, mais il a joué plus douce, plus douce, très, très, très propre, mais voilà. Maintenant, il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus de... voilà. Le prochain album, il va sortir ou il est sorti ? Il est sorti le mai. Oui, le mai. On a fait une petite soirée. Tu as misé sur les bacs aussi ou c'est simplement téléchargement ? C'est téléchargement, mais dans les boutiques, on ne les a pas parce que... Je ne sais pas. Les gens, ils ne vont pas acheter des CD. Pas beaucoup de CD. Il n'y a plus de... L'autre truc à payer, tu ne gagne presque rien. On vend les CD sur les concerts et voilà, c'est tout. Et sur demande. Si quelqu'un nous envoie un email ou quelque chose, on... Vous n'êtes pas beaucoup sur YouTube non plus ? Non, mais ça, on veut changer encore. D'accord. On pense maintenant qu'on a un nouveau logo. C'est une nouvelle équipe. C'est la petite nana, là, j'ai vu. C'est que la petite nana ? Le logo. Elle est restée, elle est restée, mais... Elle change de position. Elle change la position, exactement. C'est ça. Et sinon, le RUC, alors après le RUC, il y a quoi de prévu en programmation ? On a encore... On a un petit concert le prochain mercredi, mais c'est un truc pour un lycée. C'est pour une... Voilà, un eshtenach. C'est un grand truc, mais c'est pour d'essayer quoi. Après, on a un concert à Dupar, le 26 juillet. On a encore un... C'est Yalo Festival à Berdorf, le 19, je crois. Ça, c'est l'enca du Luxembourg, tu crois ? Oui, 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 au Luxembourg. Et après, on a une petite pause de l'été. Et on recommence en septembre, le 13. C'est Rock on Day, regarde, à Allange, près de Mondorf. Et après, on va voir. On a toujours un concert le décembre, un grand truc qu'on organise par nous-mêmes. C'est le « Who the fuck is Rudolph ? » C'est un petit festival. Ça, on a fait toujours au café... Qu'est-ce qu'on met ? Pleine Vanilla à la Cockelshoia. Voilà, et on va organiser ça. Et tout le reste, on regarde ce qui vient. Et en rêve, il n'y a pas une... Être guest star d'une star particulière ? Quelqu'un qui vous plaît bien en musique ? Oh, il y a beaucoup ! Pour moi, c'est... En particulier. Pour moi, c'est « See you two ». Toujours. Toujours, ouais, ouais. Je dirais les « Foo Fighters ». Moi, c'est... Je crois que c'est toujours « Guns N' Roses ». Pour moi, ça s'en est... Les influenceurs ? Un peu de tout, pour moi. Non, il faut en choisir un. Ah, froid ! Pour moi, c'est « Seed ». D'accord, et toi ? Bah, moi, je prends leur... Comme tu as déjà « Guns N' Roses », je prends « Alter Bridge ». Alors, c'est... Bon, bah, merci les gars. Merci aussi. À plus. Merci.